Karel Menninger bien sûr pour remonter à beaucoup utiliser son push-to-pass Il est immobile et ça va inclure un drapeau jaune Dan Clark qui va certainement finir là sa course qui était superbe pour l'instant Quel dommage pour Dan Clark qui avait fait C'était lui qui avait animé la course Ah oui, Dan Clark qui voit sa course finir ici au 50ème Tour Touront Paul Tracy avait bien vu Il avait quand même réussi à éviter de rouler sur cette ligne d'huile Qui semblait s'échapper depuis déjà une bonne dizaine de tours De la voiture de Dan Clark un peu énervé là Ah ça c'est vraiment décevant parce qu'après avoir fait une course pareille La mécanique qui lâche En tout cas il a réussi à prouver aujourd'hui Qu'il était rapide, qu'il pouvait se retrouver aux avant-postes, gérer la pression Et là bien sûr si l'escalde de grillage c'est pas pour imiter Tony Stewart ou Elio Castroneves C'est pour on va dire se mettre hors de trajectoire des voitures qui continuent de tourner Ouais puis surtout c'est parce qu'il évacue un peu la déception Il n'y a pas de drapeau jaune d'agité Il y a un drapeau jaune qui est normalement au moins partiel Alors on pourrait encore dire qu'il est hors trajectoire Mais là quand même ça mériterait un drapeau jaune Non il y a un drapeau jaune Qui va être agité je pense d'ici quelques instants Les officiels et surtout les commissaires de course font bien leur travail juste à l'intersection Ah oui il est énervé hein Eh oui Et voilà Cédric The Entertainer D'où les initiales CTE de cette écurie C'est un homme du spectacle Ouais c'est un personnage du showbiz américain La grosse déception c'est vrai que Oui il a quand même montré un gros potentiel Voilà c'est ça on est content quand on voit des jeunes pilotes comme ça Réussir des coups Maintenir la pression Ça change ça fait du bien Et regardez la frustration qui se traduit par un Superbe direct Un pointu du gauche Un pointu du gauche oui plutôt En tout cas super prestation de Dan Clark On a hâte de le revoir Tiens il y a eu un problème pour Tagliani Qui n'a plus d'aileron avant Oui Et là donc forcément il y aura un drapeau jaune Puisque l'aileron a dû certainement tomber sur la piste et sur la trajectoire Bah en fait c'est pendant le drapeau jaune je crois qu'il y a eu un problème Il n'aurait quand même pas Oh là regardez Paul Tracy Tout droit Paul Tracy qui fait un tout droit Oui Oh là là est-ce qu'il y a eu un problème quand il est revenu sur la piste avec Tagliani Oh là là Oh là là Oh là là Alors là franchement c'est complètement fou Mais dans le sens propre et littéral du terme C'est que normalement un pilote qui sort de l'échappatoire n'a pas la priorité pour revenir sur la piste Et là en fait il a forcément vu Tagliani Il ne peut pas ne pas le voir Et en fait il se croit prioritaire Paul Tracy a l'ité En plus il sait Oui bah oui Mais c'est ridicule je veux dire Enfin c'est bête Il faut qu'il aille faire une cure Excusez-moi de le dire Timmy Tagliani qui était tranquille là sous drapeau jaune qui ne demandait rien à personne J'espère qu'on accompagne le québécois quand même Pour l'instant Tracy sort de la piste Il fait chaud mais quand même pas au point de perdre Là il se relance sur la piste Alors qu'on n'avait pas agité le drapeau jaune Puisque vous avez vu que Dan Clark venait tout juste de ralentir Donc on était encore en pleine courte sous drapeau jaune Alors écoutez si la caméra suit Tagliani c'est pas bon signe Oui mais ça c'est Je voudrais bien savoir ce qui va se passer Il s'en va pas du côté de son motorhome On se rappelle qu'on avait vu Sébastien également il y a de ça un an et demi Oui mais il avait fait demi-tour lui Et c'est assez énervé voilà Les deux hommes Quoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as détruit ma voiture ? Pourquoi tu l'as détruit ? J'en ai plus d'autres Et oui parce que c'était la dernière voiture d'Alex Tagliani On vous l'avait pas dit ça Dans l'écurie australien il y a des soucis Le nouveau châssis n'est pas encore prêt Il devrait arriver Tagliani est furieux c'est sa dernière voiture Est-ce qu'il s'est excusé au moins Paul Trécy ? Paul Trécy ne s'excuse pas et en plus il s'énerve Et là maintenant ça t'a... On voulait rester là-dessus nous ? Bon ben bref Sur la piste quand même il se passe des choses Sébastien fait son ravitaillement ça c'est important C'est pour la course hein C'est pour la gagne Il y a du spectacle partout y compris sous drapeau jaune Oh c'est incroyable On aura tout vu Paul Trécy qui je sais pas s'il s'est excusé peut-être On l'a pas entendu mais en tout cas Non mais je crois que Le fait que Tagliani revienne à la charge une deuxième fois Trécy sait très bien qu'il est en faute Et là il a repoussé le québécois Et ça a failli se finir en pugilard Et Tagliani comme il savait peut-être qu'il allait faire le coup de poing Il a gardé son casque hein c'était plus prudent